Je pense que déjà, on n'est pas obligé de faire de sa passion son métier. Ça, j'en suis certain. Il y a des gens qui ont un métier qui les intéresse beaucoup, et une passion qui les passionne et ils vont très bien. On n'est pas obligé de se dire « Ah tiens, j'ai une passion, il faut absolument que j'en fasse mon métier, et que je laisse mon métier et que je fasse que ça. Non, il suffit d'être, encore une fois, à l'équilibre. Je pense que c'est ça qui compte. Par rapport à mon histoire, à moi, et puis alors toi qui es médecin, tu dois le savoir, quand tu rentres dans ce monde de la médecine, tu vois bien qu'il y en a qui ne le font pas par passion. Mais pour plein d'autres raisons. Parce que ça représente une sécurité, pour l'aura que ça représente, et ce n'est pas toujours des mauvaises raisons, c'est-à-dire que ça n'en fait pas des mauvais médecins. Tu côtoies dans le monde de la médecine et le monde de la santé en général, des gens qui sont passionnés et des gens qui ne le sont pas. Et moi, ceux qui étaient passionnés, c'était ceux que je préférais. Je les trouvais géniaux. C'est-à-dire ceux qui passaient des heures à l'hôpital, à trouver qu'il fallait étudier des heures sur un cas, etc. Je les regardais, je me disais, mais je veux faire comme eux. Sauf que, bah, c'était pas dans ce secteur-là. Quand vous inventez une chanson, est-ce que c'est un déclic comme ça, et vous vous dites, vous avez une idée en particulier, ou vous vous dites, aujourd'hui je vais écrire une chanson sur la terre, ou je sais pas, par exemple les arbres, et vous avez envie d'écrire une chanson sur les arbres ? C'est ce qui va m'émouvoir, qui va provoquer l'envie d'écrire une chanson. Donc, si je suis ému par un arbre, je vais avoir envie. Mais c'est rare. Plutôt les gens, ou les situations, vraiment ce qui me passionne le plus, moi, c'est les moments, les grands virages des vies ordinaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et j'ai pas de problème à trouver les vies ordinaires géniales, en fait. Parce que justement, je les trouve riches de plein de choses. Et j'aime bien juste un peu poser mon regard sur un moment ordinaire. Puis j'aime aussi bien jouer avec un cliché, quelque chose d'évident. Et essayer de me dire, ah tiens, c'est peut-être pas si évident. La famille, t'es précieuse. Les humains sont précieux pour toi. Je pense que tu as développé ton propre cocon familier en même temps que tu développes ta carrière d'artiste. Comment on compose les deux ? Comment on est à la fois papa, père de famille, mari ? Compositaire, pour les autres, pour soi ? C'est dans le métier où il n'y a pas de modèle. Donc en ça, il y a des bons et des bons côtés dans le fait qu'il n'y ait pas de modèle. C'est-à-dire que du coup, tu peux un peu choisir ce que tu veux, la méthode que tu veux, mais tu n'as pas de référence. Ce flou-là, il faut le remplir un peu comme on peut. C'est un moment où il faut que j'écrive. Donc il faut que je m'enrichisse de choses. Et ça, c'est vraiment très, très, très flou et léger. C'est-à-dire, va dire à ta meuf, écoute, aujourd'hui, je vais flâner pour m'enrichir de trucs. Elle va te dire, ben non, il est malade. Et toi, tu vas flâner peut-être, mais moi, je vais bosser. Donc toi, tu vas t'occuper du gamin. Donc c'est vrai qu'en termes de priorité, c'est compliqué de dire, je vais travailler. Parce que dans ce mot-là, travailler, il y a vraiment quelque chose de laborieux qui n'existe pas parfois dans certains passages de la musique. Et moi, j'ai mis du temps d'ailleurs à comprendre ça. Donc j'essaye d'ajouter de la flânerie, du plaisir, du léger. Et en fait, finalement, ça revient un peu au truc que je disais de ne pas forcément faire de sa passion son métier. J'ai l'impression que je ne suis jamais meilleur que quand je m'approche de ce que peut être la musique amateur. C'est-à-dire, j'essaye de m'approcher au mieux de l'amateurisme. Et ça, il faut l'avoir tout le temps, mais l'avoir en tant que professionnel. Donc pour le créer, cette atmosphère-là, il y en a qui sont hyper forts. Il y en a qui sont tout le temps dedans. Ils sont assez solitaires, ce genre-là. Parce qu'ils sont tout le temps en voyage. Et puis quand tu as un peu envie de te poser avec une femme, des enfants et tout, tu prétextes, tu prétextes des trucs. Qu'est-ce que je te disais ? Merci. Merci.